Internautes militants, à vos souris, n'en déplaise à Nicolas Sarkozy. Si les grèves en France ne se voient pas toujours, les cybermanifs, quant à elles, tissent leur toile. Collectif de profs, simples citoyens ou syndicats, la grande sociale gagne le web. Des groupes Facebook au Vidéotract, les mécontents ont bien compris l'utilisation qu'ils pouvaient faire des différents outils du net. Reportage au cœur de la web-mobilisation, Lise Pressac. De la banderole à la souris. Même les syndicats se mettent au web 2.0. Fini le tractage aux sorties de métro, place au Vidéotract. Et maintenant, face à la crise, on agit comment ? En se mobilisant, et le premier rendez-vous se situe le 29 janvier. Pour mobiliser les grévistes, le 29 janvier, la CGT a même utilisé Google Maps, impossible ainsi de rater le cortège. Le net sert à mobiliser avant la manif, mais aussi à médiatiser l'événement après, et même pendant le défilé. Ce qui est nouveau, c'est plus tellement la cyber-manif, c'est la manif online, offline, qui est dans les deux espaces publics, virtuels et réels, en même temps. Je fais la manif, je bats le pavé pour de vrai, j'organise le web pour faire venir du monde dans la vraie manif. Et quand je suis dans la manif, je la médiatise avec mon téléphone portable, etc. C'est la réunion des deux. A l'occasion des élections prud'homales, la CFTC avait déjà fait un coup sur le web, avec la diffusion d'une série de 10 sketchs vidéo plutôt audacieux. Le syndicat a fait appel à une agence de communication. Coût de la campagne marketing, 70 000 euros. Le prix à payer pour convaincre les salariés des vertus du syndicalisme. Dans Dark Elevator, l'ascenseur social est en panne. A l'intérieur, 7 employés, à la merci de leur patron. Il faut divertir la douleur. Oui, vas-y, le code du travail. Il est mort là-dedans, il paraît que ça fait du bien. Sors, sors, sors d'ici petit, viens mon petit. Viens vite, regarde. Tu m'as payé ma retraite, viens. Tu peux avoir confiance, tu vas grandir dans un ascenseur qui monte. Le web, pour nous, c'est un outil. Ça nous permet, encore une fois, de toucher tous ceux qu'on ne peut pas toucher autrement. Les salariés des petites entreprises, je crois que c'est ça un petit peu le mal du syndicalisme français. C'est que ces salariés sont loin des syndicats et malheureusement, les syndicats n'ont pas accès à ces salariés. Donc le web, on veut l'utiliser de plus en plus pour informer ces salariés-là. La mobilisation syndicale sur le net, c'est encore relativement nouveau. Le web-militantisme est avant tout le fait de milliers de contestataires, notamment des parents d'élèves et des enseignants qui, grâce au collectif et au blog, ont construit un vrai contre-pouvoir et sont devenus des interlocuteurs obligés. Problème, beaucoup subissent les pressions de leur hiérarchie. Très médiatisé, le cas d'Alain Réfalo. Cet instit a été sanctionné par son académie pour avoir refusé d'effectuer ses heures de soutien scolaire. Pendant des années, on avait un monde clos avec 1,6 million de professeurs et des millions d'élèves autour, qui n'étaient pas médiatisés, c'était clos de murs. Et tout d'un coup, ces murs ont sauté avec les blocs, notamment avec les blocs de lycéens, avec les blocs de professeurs. Il y a une réflexion à mener sur le droit, la liberté d'expression des fonctionnaires, notamment, parce qu'on est confronté à de nouveaux moyens d'expression. Et il faut voir où se fixe à nouveau la limite. La France est en train de changer. Elle change beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément qu'on ne le croit. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Pour préserver la liberté d'expression offerte par le net, la plupart se cachent derrière des pseudos. L'avantage, le discours est plus offensif. Désormais, quand il y a une grève en France, on s'en aperçoit donc d'abord sur le web. Sous-titrage Société Radio-Canada